Donc le premier, c'est le seul roman écrit par Harper Lee qui s'appelle Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur. Je sais que quelques-uns le connaissent. Et en fait c'est quasiment le premier livre qui s'est imposé sur la liste parce qu'il y a un phénomène très curieux. C'est un classique absolu dans les pays anglophones, c'est un livre que tout le monde a lu, tout le monde a étudié à l'école. Quelqu'un m'a dit une fois que pour beaucoup de gens ça les a marqués parce que c'est le premier livre adulte qu'ils ont lu étant jeunes. C'est un livre qui a pris Pulitzer en 61 je crois, c'est vraiment un gros morceau de culture américaine. C'est vraiment passé dans la culture de tous les jours, tout le monde connaît ça. Et en France, jusqu'à récemment, quand il m'arrivait de parler de ce bouquin, en général il y avait une espèce de grand blanc en face. Et je me suis aperçue que c'est en train de changer mais que quasiment personne ne connaît ce bouquin qui est un classique absolu dans beaucoup de pays. Alors à ma connaissance, il a été traduit au moins trois fois puisqu'il a trois titres différents en français. Le film qui en est tiré, qui est plus connu que le livre, a encore un titre différent. Il s'appelle Du silence et des ombres. Je m'aperçois que plus de gens connaissent ce film que le livre finalement. A titre personnel, je me demande s'il n'est pas un tout petit peu desservi par la traduction que je trouve un petit peu vieillotte, même si elle a été remaniée pour cette édition qui date de 2005. Et voilà, il y a un phénomène un peu incompréhensible qui est que ça commence un petit peu avec cette édition-ci mais ce bouquin ne prend pas en France pour des raisons que je ne m'explique pas. Donc pour expliquer un peu de quoi il s'agit, le livre date de 1960 mais il se situe dans les années 1930 pendant la Grande Dépression. Il se situe dans une petite ville d'Alabama et il y a un homme qui s'appelle Atticus Finch qui est avocat, vit dans cette ville. Et c'est un avocat qui est quelqu'un d'extrêmement droit et intègre, quelqu'un qui incarne vraiment des valeurs de justice et un personnage assez positif, assez emblématique. Et donc Atticus Finch est veuf et il a deux enfants. Donc l'aîné de Jem a je crois 10 ans au moment où commence le roman, puisque ça se passe sur plusieurs années. Et la petite fille qui est surnommée Scout a 6 ans et c'est elle qui est la narratrice du livre. Et donc Atticus Finch accepte un jour de défendre une cause perdue puisqu'on lui demande de défendre un homme qui s'appelle Tom Robinson qui est noir et accusé du viol d'une blanche. Et ce qui apparaît évident absolument tout le monde c'est qu'il est innocent, c'est une évidence absolue, cette femme a menti, tout le monde le sait. Simplement on est en Alabama dans les années 30, c'est la parole d'un noir contre la parole d'une blanche. Et tout le monde sait très bien comment ça va se terminer. Mais donc Atticus Finch sait qu'il va au casse-pipe mais il décide d'y aller quand même. Et il prévient ses enfants au début, il les met en garde, ils vont certainement traverser des moments très durs, que ça va être très mal compris dans la ville. Que ça va leur retomber dessus. Mais ce qu'il leur dit aussi c'est que comme c'est quelqu'un d'extrêmement droit et intègre, il sait très bien qu'il ne pourra plus jamais se regarder en face, il n'accepte pas. Donc il sait qu'il va perdre mais il y va quand même. Et pour ces deux enfants qui ont 6 ans et 10 ans, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont vraiment confrontés à l'injustice dans ce qu'elle peut avoir de pire. Et surtout le petit garçon qui a 10 ans va vraiment se prendre, il va être absolument horrifié par ce qui se passe. Et je dirais le trait de génie du livre c'est d'avoir choisi que le narrateur ne soit pas Atticus Finch lui-même, ni même ce petit garçon qui vraiment comprend ce qui se passe. Mais la petite fille qui a 6 ans. Parce qu'elle, essentiellement ce qu'elle dit à son père c'est que je ne comprends pas, tout le monde dit que tout le monde te traite d'ami des nègres donc en fait ça doit être mal ce que tu fais. Mais si c'est mal pourquoi tu le fais ? Elle est vraiment braquée sur des questions comme ça. Elle a 6 ans, elle ne comprend pas réellement ce qui est en train de se passer en fait. Et en fait du fait que c'était la narratrice ça introduit une espèce de distance, peut-être pas de distance mais une légèreté en fait dans le livre. Et ça aurait pu être larmoyant, ça aurait pu être lourdingue, ça aurait pu être tout ça. Et en fait c'est un roman qui est extrêmement drôle parce que c'est le point de vue d'une petite fille qui a de 6 à 10 ans au fur et à mesure du livre. Et bon il y a beaucoup de choses qui tournent sur ses relations avec, enfin leur jeu avec d'autres enfants, ses relations avec ces nouvelles institutrices qui débarquent dans la ville, qui ne comprennent pas du tout comment fonctionne la ville et avec qui ça ne se passe pas très bien. Il y a beaucoup de choses extrêmement drôles comme ça. Donc c'est un roman qui est à la fois extrêmement attachant, qui est extrêmement touchant parce qu'il brase quand même des thèmes assez graves et qui est en même temps vraiment extrêmement drôle. Et voilà ce que je dirais c'est qu'on dit souvent, et je suis la première à être d'accord avec ça, qu'on ne fait pas de la grande littérature avec des grands sentiments, des grands messages, etc. Que souvent c'est un peu lourdingue mais je pense que c'est un des plus beaux contre-exemples que je connaissais. Donc voilà je vais vous lire un petit extrait de chacun des livres pour donner un... il faut que je retrouve par contre où sont les marques. Donc pour celui-ci j'ai choisi le passage qui donne son titre au livre et c'est un portrait d'Atticus Finch par sa fille. Atticus était faible, il avait presque 50 ans. Quand James et moi lui demandions pourquoi il était si vieux, il répondait qu'il avait commencé tard, ce qui selon nous avait des répercussions sur ses talents et sa virilité. Il était beaucoup plus âgé que les parents de nos camarades de classe et nous ne pouvions jamais renchérir à son propos quand ceci disait. Moi, mon père... James adorait le football. Atticus n'était jamais trop fatigué pour faire des passes, mais quand James voulait le plaquer il disait je suis trop vieux pour ça mon garçon. Notre père ne faisait rien, il travaillait dans un bureau, pas dans un drugstore. Il ne conduisait pas un camion poubelle, il n'était pas fermier, ni garagiste, ni quoi que ce soit susceptible de soulever l'admiration. En plus il portait des lunettes. Il était presque aveugle de l'œil gauche et prétendait que l'œil gauche était la tare familiale des Finch. Quand il voulait bien voir quelque chose, il tournait la tête pour regarder de l'œil droit. Il ne faisait pas ce que faisaient les pères de nos camarades, il n'allait jamais à la chasse ni à la pêche, il ne jouait pas au poker, ne buvait pas, ne fumait pas. Il restait à lire au salon. Quand il nous donna nos carabines, Atticus ne voulut pas nous apprendre à tirer. Ce fut donc le Jack qui nous en enseigna les premiers rudiments. Il nous dit que son frère ne s'intéressait pas aux armes. Un jour Atticus dit à James, je préférais que vous ne tiriez que sur des boîtes de conserve dans le jardin, mais je sais que vous allez vous en prendre aux oiseaux. « Tirez sur tout léger bloc que vous voudrez si vous arrivez à les toucher, mais souvenez-vous que c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. » Ce fut la seule fois où j'entendis Atticus dire qu'une chose était un péché, et j'en parlais à Miss Maudie. « Ton père a raison, dit-elle, les moqueurs ne font rien d'autre que de la musique pour notre plaisir. Ils ne viennent pas picorer dans les jardins des gens, ils ne font pas leur nid dans les séchoirs à maïs, ils ne font que chanter pour nous de tout leur cœur. Voilà pourquoi c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !